Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le Général Franco. Je sais que je vous ai manqué tout de même comme vous m'avez manqué dans le Congo-Saint. Alors aujourd'hui, on va parler de 4 sujets, de 4 buzz qui sont passés pendant mon absence. Déjà, nous allons parler de l'affaire Cabral Nanjip et Mwaminga. Nous allons parler également de l'affaire du footballeur. Nous allons parler de l'influenceuse qui fait 2 ans sans payer le loyer. Mais surtout, nous allons commencer par le phénomène qui s'est passé hier à l'avenir Kennedy. Alors donc, Awara, le phénomène d'Awar. J'espère que quand on parle d'Awar, l'Awar, ce sont des gens que la mairie envoie dans les rues nettoyer les rues ou bien Arrachis. Alors, si je commence par là, c'est parce que vous savez, quand je fais des vidéos où je sensibilise les jeunes, aujourd'hui, je demande les jeunes d'éviter le boza. Quand on demande aux jeunes d'éviter le boza, vous-même, vous êtes content que les jeunes restent au pays. Comment les jeunes doivent donc rester au pays quand ils ne peuvent même pas exercer quelque chose, un métier ou bien se débrouiller ? Il n'y a pas l'emploi. Il n'y a pas l'emploi au Cameroun. Le taux de chômage est tellement élevé au Cameroun. Oui, les jeunes, comme ça, nous devons rester là, croiser les bras, attendre le gouvernement, c'est que nous sommes morts. Et puis, honnêtement parlant, à un moment donné, on doit se dire, on doit dire la vérité. Il n'y a pas l'emploi. Alors, les jeunes qui ne veulent pas courir le risque de prendre la route du boza, comme on dit, qui disent que, ok, nous aimons notre pays, on va se battre au pays. On ne doit pas voler. Quand ils se battent pour faire quelque chose, on envoie de ces hommes sans foigny loi dans la rue appliquer la barbarie sur eux. Non, franchement, je pense que c'est le moment où l'État doit lui-même poser une question. Mais vous voulez même que la jeunesse aille où ? Vous voulez que nous, les jeunes, vous voulez que des bandits au pays ? Comment un jeune qui est sorti de l'université peut-être avec son master ? Il y a même les gars qui ont même le... le tortora, même. Je connais même les gars qui ont le master 2, qui font les bainskins. Vous ne connaissez même pas dans quelles conditions. D'autres prennent même les motos conditions ventes avec leur diplôme dans le sac. Pour se débrouiller. Parce qu'un moment donné, tu vois, tu es allé dans les 33 ans, 35 ans. 30 ans. Tu attends encore quel concours. Là, je pèse. Tu vois ton ami qui se débrouille depuis pendant que tu fréquentais. Car il y a ses deux enfants, trois enfants qui se débrouillent, se baillent, s'en sortent. Toi qui as passé tout ton temps sur les bancs à faire des études, tu finis même les études, tu ne trouves pas le travail. Tu décides de te battre. Tu prends même une moto, conditions ventes, tu peux te battre. On t'attrape dans la rue. On arrache. Tu pars même dans une boutique. Tu suppliques, papa, papa, pardon. Depuis là, j'ai fini mes diplômes. Moi, je reçois des gars comme ça ici. Moi, je reçois, je prends même par exemple le cas de mon employé qui est à soi. Elle était étudiante. C'était tellement difficile. Elle vient dire que bon, il n'y a pas qu'elle. J'ai eu des cas comme ça, mais avant, que pardon, je fais de mes études. Même manger, c'est compliqué, pardon. J'ai formé même des gens comme ça gratuitement. Des étudiants. Vous comprenez ? Vous savez qu'un étudiant, lui, il finit. Parfois, d'autres n'ont même pas fini d'études à cause de la galère. Ils se jettent dans la rue. D'autres sont même en co-étudiants. Ils se débrouillent pour payer au moins sur le transport, le taxi, manger, pour suivre leurs études. Mais ils achètent, ils partent même dans les boutiques supplées. Pour qu'on leur donne même un peu de marchandises pour se battre. D'autres prennent même conduite. Donc, ils vendent, ils viennent verser. Ils enlèvent le bénéfice, ils versent la recette. Mais vous les attrapez dans la rue. Vous bouffez, vous vous arrachez tout. Sans même poser une seule question à savoir. Ces enfants vivent dans quelles conditions ? Nous, à un moment donné, moi je parle. Moi j'interviens et je donne les détails comme ça parce que je suis passé par là. Je suis passé par là. Je me rappelle lors d'une vacance, j'ai travaillé trois mois. Je faisais terminale. Je suis venu en vacances chez mon grand-père. J'ai travaillé trois mois. Chargé mon pouce dans la rentrée. Parce qu'on les vendait les babouches. J'ai commencé par, je mettais les babouches dans les paniers. Ce qu'on appelle les sangs qu'on fait. Dans les paniers, on vendait à l'époque 300. Aujourd'hui c'est à 500. Je mettais les paniers comme ça. Je portais sous ma tête. J'ai prévolué. Un mois, j'ai mis dans la brouette. Après, j'ai loué le pouce. J'ai chargé le pouce. À la rentrée, j'ai pris tout mon capital. J'ai chargé ça dans le pouce. J'ai chargé pour attaquer les deux semaines de la rentrée scolaire. J'ai chargé tout ça dans le pouce. J'étais au niveau de l'homisport. Aouara est passé. Je n'étais pas stationné. Moi j'étais ambulant. Je me baladais. Mais, s'il vous plaît. Aouara est passé. Portait tout. À l'époque là, c'est où on disait qu'on nettoyait. On partait béni, tout ça. Ou c'est dans la fosse d'abat à Colfoulo. Je n'ai même pas récupéré. J'ai dit même un pied. C'est tout. Mais tout, tout, tout m'a changé. Tous les chaussures. Tous les variétés que j'avais chargé dans le pouce. Vous pouvez imaginer la rentrée scolaire. C'est dans deux semaines. J'ai passé trois mois à me battre. Aouara est passé. Portait. Et le pouce que je louais. Il fallait maintenant. Allons rembourser. Remplacer le pouce de quelqu'un. C'est mon grand-fait. Il s'est battu. Pour verser l'argent du pouce. Tout ce que j'ai travaillé pendant les vacances. Je dois fréquenter. Je dois aller à l'école. J'ai failli perdre l'année scolaire. Cette année scolaire. À la rentrée scolaire. À la rentrée comme ça. Je n'étais même pas stable. J'ai pleuré plus de trois mois. Plus de quatre mois. Ça fait mal. Ça fait très mal. Que tu te débrouilles. Tes enfants sont là comme ça. À la maison. Ils attendent le soir. Tu rentres avec quelque chose. Tu rentres plutôt en pleurant. Les enfants ont faim. On a porté ta petite marchandise. Que tu te débrouilles avec. Vous voulez même que les jeunes aillent ouf. Ils sont nombreux comme ça. On les appelle d'autres. Les ouf. C'est les quoi là. Ils arrachent les motos. Voilà les gars qui m'ont fait fuir. Ma moto partait à voirie municipale prescrite. Chaque semaine. Tu passes mon poto. On t'attrape ce maman. Frère dans les quartiers. Aujourd'hui ils ont quand même décentré. Ils ont quand même organisé. Il y a des coins où les motos. À l'époque même. Tu ne sais même plus. Même les bandits t'attrapaient. Que nous sommes de la mairie. Nous travaillons pour la mairie. Ceux même que tu ne savais. Ils partaient dans les secrétariats. Fabriquer les bâches. On sort seulement devant ton de présents. La mairie des tels. Des bandits comme ça là. Ils sont nombreux. Est-ce qu'on doit. Continuer comme ça. Le pays va mal. Le pays va très mal. Les jeunes souffrent. Donc ce qui s'est passé à l'avenir Kennedy là. C'est. C'est ce qu'on appelle. Une goutte d'eau qui déborde au vase. Donc ça déborde. Les jeunes ont trop supporté. Et c'est comme ça que la révolte peut commencer. Essayez un peu. Franchement de voir les conditions des jeunes. Je suis passé par là. Je sais ce que ces gars là vivent. Je sais ce que ces jeunes là ressentent. Je ne peux pas raconter tout mon passé. Oui. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas normal. Il faudrait que nos mains. Ou bien le gouvernement essayent de voir vraiment. Comment comprendre aussi ces jeunes là qui se débrouillent. Et parfois les gars qui ramassent même là. Le main n'est même pas au courant. Parfois ce n'est même pas ce qu'on leur demande d'aller dans la rue fait. Ils arrivent dans la rue. J'étais ici à Gousseau tout récemment. L'autre est passé. La mairie est passée tracer la limite où on doit déposer les choses. Tout le monde a respecté. Mais ils arrivent et ils disent que eux ils sont de la mairie. Ou c'est quoi de la ville. Que ça ne concerne pas les petites mairies. Ils sont. J'ai même oublié le nom qu'ils ont même dit là. Que rien ne doit. Mais il a fallu l'intervention des militaires. Moi je te parle d'une scène qui a vécu ici chez moi. Il a fallu qu'un militaire soit que monsieur. Qui vous a envoyé. Dès qu'ils ont vu le militaire. Ils ont commencé à camoufler machin. Accompagner même. Même je ne dis pas le mot là. Non franchement arrêtons. Franchement les gens souffrent. On souffre. Et on a scellé même. On a maintenant encore nos souffrances. Partagez-moi cette vidéo les amis. C'est de Général Franco. A bientôt pour la nouvelle vidéo. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.